bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire mais avant de commencer je vous propose qu'on jette un coup d'oeil à la couverture du livre et qu'on essaye de deviner ce qu'il se trouve dessus alors je vous propose qu'on détaille ensemble la couverture d'un livre il s'agit ici de tyranno le terrible donc on se voit avec trois sortes d'écriture le premier en très grand on imagine que c'est le titre oui c'est le titre du livre juste en dessous on a encore deux mots écrits en plus petit et bien sûr c'est le nom de l'auteur du livre l'auteur du livre qui s'appelle hans willem et tout en dessous on voit encore un mot apparaître et donc c'est le nom de l'éditeur oui l'éditeur celui qui fait le livre on revient sur le titre du livre qui s'appelle tyranno le terrible et on voit que ce titre est entouré vous avez vu de plein de petites dents alors ça vous fait penser à quoi ces petites dents oui ça rappelle les dents de ce dinosaure que l'on voit sur la couverture un toutes ces petites dents tranchantes et donc vous vous souvenez de ce dinosaure qui a les dents tranchantes c'est le tyrannosaure oui c'est le tyrannosaure carnivore qui manque de la viande et du coup le titre c'est tyranno le terrible donc le l'auteur du livre a choisi de réduire le mot tyrannosaure à tyranno pour en faire un prénom donc sur l'illustration du livre on voit encore un autre dinosaure alors beaucoup plus petit et puis on peut le comparer à ce tyrannosaure qui a l'air méchant moi il a l'air méchant avec ses dents en plus il les montre et puis cet autre dinosaure qui a l'air lui plus gentil c'est vrai pourquoi il a l'air plus gentil déjà on voit qu'il a pas de dents tranchantes si vous regardez bien et puis surtout qu'est ce qu'il vient faire il vient oui il vient offrir une glace au tyrannosaure qui lui a l'air plutôt méchant alors c'est vrai ce petit dinosaure on ne sait pas encore son prénom puisqu'il n'est pas écrit sur la couverture mais moi je vais vous dire c'est igor igor et j'ai cherché pour voir quelle était la la réduction d'un nom de dinosaure donc j'ai trouvé iguanodon comme dinosaure qui ressemblait à ce petit tigore donc c'est vrai iguano il aurait pu faire comme prénom mais bon il a choisi je pense igor j'espère que je me trompe pas et justement dans ce dans cette histoire igor a d'autres amis dinosaures qui sont herbivores comme lui c'est à dire qu'ils n'ont pas dents tranchantes parce qu'ils mangent de l'herbe donc herbivores je mange de l'herbe et ses autres petits copains herbivores sont le stégosaure et donc il va s'appeler stego son copain il y a aussi tricéros donc ça va être un tricératope on réduit ça fait tricéros et puis platéosaure un autre dinosaure avec un cou un peu plus long et là ce sera une fille et donc il va l'appeler platéa plutôt que platéo c'est vrai quand les les prénoms se finissent par un o on pense plutôt à un garçon et donc la platéa ça fait bien un prénom de fille comme léa bon vous êtes prêts à suivre l'histoire alors c'est parti pour l'histoire de tyranno le terrible tyranno le terrible écrit par hans wilhelm aux éditions kaleidoscope tyranno le terrible igor était un petit dinosaure il vivait avec sa mère et son père dans une forêt marécageuse il y avait beaucoup d'enfants dinosaures qui habitait dans le voisinage d'igors ils jouaient chaque chaque jour ensemble et igor s'entendait bien avec tous tous sauf un son nom était tyranno et on l'appelait généralement tyranno le terrible c'était un enfant lui aussi mais il était beaucoup beaucoup plus grand et plus fort que la plupart des autres gamins c'était une vraie brute pour tout dire il était la première brute du monde dents tranchantes tyranno aimait surtout s'en prendre à igor il le tapait le taquinait et lui volait toujours son goûter igor essayait de ne jamais se trouver sur le chemin de tyranno mais partout il allait tyranno l'attendait igor avait chaque soir un peu plus de mal à s'endormir il cherchait sans cesse un moyen pour éviter tyranno sa situation paraissait désespérée les camarades d'igors essayèrent de l'aider il faudrait que tu deviennes son copain suggéra tricero un jour oui ben plus facile à dire qu'à faire répondit igor comment devenir copain avec quelqu'un qui m'a tapé et taquiné toute ma vie mais tu devrais lui offrir un cadeau pour lui prouver que tu l'aimes bien dit tricero igor réfléchit un moment quel genre de cadeau offrir à tirano puis il repensa à la façon dont tirano s'emparait toujours de s'égoutter un cadeau pour tirano ça vaut la peine d'essayer cet après-midi là igor alla trouver tirano tiens dit-il de sa voix la plus amicale il fait si chaud j'ai pensé qu'une bonne glace te ferait sûrement plaisir tirano regarda igor un moment puis il eut un méchant sourire une glace pour moi comme c'est gentil tirano s'empara du cornet de glace et le renversa sur la tête d'igore s'exclama tirano en s'éloignant igor entendit longtemps résonner le rire de tirano le lendemain igor raconta à son ami platea ce qui s'était passé me coûte tu prends ça trop au sérieux déclara platea quand cette grosse brute cherche à t'embêter fais comme si de rien n'était reste calme c'est le seul moyen oui bah rester calme quand j'ai peur ne va pas être facile dit igor mais je veux bien essayer quand la fois suivante igor rencontra tirano il reste à calme salut tête de lézard hurla tirano en voyant igor passer et si tu me donnais mon sandwich igor n'y prêta aucune attention et n'essaya même pas de s'enfuir il continuait à marcher je vois qu'une fois de plus il va falloir que je me serve dit tirano il piétina la queue d'igore jusqu'à ce qu'igore lâche son sandwich igor essaya de cacher ses larmes mais il avait très mal quand les amis d'igore apprirent ce qu'avait fait tirano ils devinrent furieux l'heure est venue de le combattre déclara stego tirano t'embête depuis trop longtemps tu dois l'affronter et lui montrer que tu es un dinosaure toi aussi tu peux parfaitement le battre et puis tirano n'est qu'un sale ventard igor était en colère lui aussi oui tu as raison peut-être que je devrais me battre et mettre fin à ces stupidités une fois pour toutes alors dit stego allons-y tout de suite et les quatre amis partir à la recherche de tirano igor se dressa de toute sa hauteur et affronta le terrible tirano écoute espèce de brut j'en ai assez que tu me tyrannise viens donc te battre tirano jeta un regard sur igor puis il fit un sourire narquois et dit d'accord si tu veux j'ai peur pour igor là pas vous le combat fut très bref petit igor n'avait aucune chance contre son grand ennemi je suis désolé dit stego ce n'était pas une très bonne idée tu devrais abandonner il y a des brutes contre lesquels on ne peut rien il faut apprendre à vivre avec qu'on le veuille ou non mais igor ne voulait pas il doit quand même y avoir un moyen de battre une brute pensa-t-il il y pensait encore quand la lune se leva et que les étoiles remplir le ciel tout à coup ses lèvres dessinèrent un immense sourire j'ai trouvé dit-il puis il se roula en boule et s'endormit aussitôt le lendemain igor prit son goûter et s'enfonça comme chaque jour dans la forêt marécageuse il ne tarda pas à rencontrer tirano un autre goûter pour moi cria tirano j'espère qu'il est bon sur ce il s'empara du sandwich d'igor et n'en fit qu'une bouchée igor continua son chemin en marchant aussi vite que possible soudain il entendit un cri terrible c'était tirano d'énormes flammes sortait de sa gueule au secours je brûle cria-t-il je meurs je suis empoisonné au secours n'importe quoi dit igor en riant ce n'est qu'un sandwich je ne te savais pas aussi sensible il se trouve que j'aime les sandwichs double épaisseur au piment rouge hyper piquant dommage que tu ne les aimes pas il se retourna et s'en alla laissant tirano à ses gémissements et à ses pleurs à partir de ce jour là tirano resta aussi loin d'igors que possible et quant à igor il s'amusait tous les jours avec ses amis dans la forêt marécageuse et il n'eut plus jamais de mal à s'endormir la nuit quand bien des années plus tard les scientifiques découvrirent tirano le terrible il n'était plus tout à fait le même mais il avait toujours son sourire méchant voilà les enfants l'histoire est finie les enfants l'amont Sous-titrage ST' 501